L'islam c'est notre essence. L'islam c'est ce qui nous avons été créé avec l'islam. Et qu'est-ce qu'on entend par islam ? Islam se définit comme étant la soumission à la volonté de Dieu. Or, rien de ce qui existe n'est soumis à la volonté de Dieu. Tout est soumis à la volonté de Dieu. Ça veut dire que tout est musulman, tout est musulman. Bon gré, d'une part, et mal gré, d'une part. Ben nous fait savoir que l'islam est avant le christianisme. Avant le christianisme. Le courant est avant la Bible. Et donc, dans cette circonstance-là, il y a un qui a interprété l'autre. Comme tu dis que l'islam est avant la Bible. Alors, je reviens à dire que la Bible, le chrétien a interprété le courant. C'est du courant qui a sorti la Bible. La Bible a une histoire. Et l'histoire de la Bible, tel que nous la connaissons, ne peut pas donner à la Bible une crédibilité. Parce que les hommes ont tout patrouillé la Bible. C'est l'histoire qui dit ça. C'est pourquoi vous entendez parler d'apogriffe. Quand on dit apogriffe, c'est des choses qui ont, après décision des hommes, qui ont été mis à part. L'évangile de Marie, l'évangile de Pierre. Plein plein de l'évangile ont été balayés. L'évangile de Barnabas, plein plein. Même l'évangile même de Jésus-Christ lui-même. Tout ça a été balayé parce que ce qui était dedans, ça ne les arrange pas. J'étais pas en conformité avec leur pensée. D'où tu dis que le courant est venu avant la Bible ? Il doit l'être de par un prophète. Et ça, ta Bible même te l'a enseigné. Dieu ne fait rien sans le révéler à un serviteur prophète. Alors, le courant a été révélé à Mohamed. Faites-le-Vit-Chassou, même si vous ne vous riez pas. Si à vous demandez maintenant, la Bible a été révélée à quel prophète ? Vous ne pourrez jamais me donner un nom. Ce qui fait que la Bible ne peut pas être une révélation. Mais la Bible est un ensemblage de documents voulus par les hommes. Ils ont pris les livres révélés pour en faire une bibliothèque. En l'armement, la Bible. Bible, ça veut dire la constitution Bible. Ne vient pas des livres, mais des hommes. Les livres éventiles. La Bible, ça veut dire... La Bible, c'est une bibliothèque. Donc, telle que la Bible a été assemblée, ce n'est pas Dieu qui a amené l'homme à assembler. Il n'a pas dit à quelqu'un, assemble mes livres et qu'elles ont une Bible. Non, c'est les hommes qui ont réfléchi et ils en ont fait récits. Donc, quand c'est comme ça, la Bible ne peut pas être avant le Coran. Donc, Ben... Ben, avant de... Attends, allez, 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 allez. Ah non, tu vas raconter. Ok, ok, ok. Monsieur Ben, je veux dire... Il y a un des autres cas musulmans, d'accord ? Tu parles et tu parles en 14 ans. Tout musulman qui va évaluer, qui ne croit pas en Jésus, qui ne es pas un bon musulman, sur la loi de 17. Et que, même dans le Coran, il y a une surat 19 dédiée à Marie, et même les jéloges de Jésus sont plus jéloges même de Dieu, mais dans le Coran même, on ne parle pas de la naissance de Muhammad, ni de ses parents, ni de quitter ce soir. C'est simple, d'accord, je t'explique ça en deux minutes, tout simplement parce que le Coran ne relate pas l'histoire de Muhammad, il reçoit des révélations, pas pour parler de lui, bon, il reçoit des révélations, Dieu lui avait dit, bon, tu reçois la révélation, ta mère s'appelle Amina, ton père s'appelle Abdallah, tu es mieux, tout le monde, quel sens, il n'a pas de sens, si tu veux savoir qui il est, il parle de lui-même dans sa salle, tu trouverais ça là-bas, mais pas dans le Coran. Amina, on dit, je suis dit bien de la Bible, ce sont les hommes qui ont bien à avoir récupéré des petits piment, on construit la Bible, c'est ça, et que ce n'est pas Dieu qui dit à un homme qui fait la Bible, c'est ça, ben, je vais te montrer la force de l'homme que Dieu lui donne, la force que Dieu donne à l'homme, je ne sais pas si dans le Coran, c'est dit là-bas que Dieu a fait l'homme à son image, si ce n'est pas le cas, ça me dit, il y a un problème dessus, selon toi, selon le Coran, Dieu n'a pas fait l'homme à son image, c'est ça ? Pourquoi il dit, il y a un problème ? Dieu n'a pas, dans le Coran, Allah n'a pas créé l'homme à son image, comme vous concevez, ça ne veut pas dire que l'homme ressemble physiquement à Dieu, non, voilà, pourquoi il dit, il y a un problème ? Maintenant, quand on veut comprendre, Dieu a fait l'homme à son image, si on comprend ça tel qu'on doit comprendre, en ce moment, on peut ramener ça à Allah, pourquoi ? C'est-à-dire, l'homme a été créé tel que Dieu a voulu, Allah dit dans le Coran, nous avons créé l'homme de la plus belle des manières et avec la plus belle des formes, donc, à d'autres termes, nous avons été créés selon le désir d'Allah, il a voulu qu'on soit tel que nous sommes, d'accord, mais pas semblable à lui, non, semblable à lui, c'est pourquoi il dit, il faut comprendre les éléments, l'homme est semblable, voilà, j'ai été expliqué, si il y a un verset qui dit, que Dieu a fait l'homme à son image, c'est pourquoi c'est ce qu'il a expliqué ? Maintenant, le semblable, le semblable, Allah dit, dans la surate 2, concernant Adam, il dit quand il a créé Adam, il a établi califat, il lui a donné l'autorité sur toute la création, tu comprends ? Donc, si on veut ramener ça à l'élément biblique, c'est semblable à Dieu, d'accord, mais pas Dieu, d'accord, et quand Dieu fait l'homme semblable à Dieu, à son image comme l'encoulage de la Bible, il le soutient derrière l'homme de la Bible, c'est dire, il a donné l'intelligence à l'homme, la ressemblance n'est pas physique, exactement, la morphologie, non, c'est pas déjà dit ça, alors c'est quoi la ressemblance ? Au moins, la ressemblance, c'est l'intelligence que Dieu donne qui outrepasse toute autre intelligence sur terre, merci beaucoup, ça dit l'autorité que Dieu donne à l'homme, ça c'est bien compris, ça c'est juste, et en plus, autant plus que Dieu donne l'intelligence à l'homme, les hommes dotés de conscience et des raisons, se réunissent autour d'une table, au manger, partagez la nourriture, on est d'accord ? Comme je disais, on se doit de le faire, ils peuvent se retrouver ensemble, quelque part, et partager une parole, mais les paroles, comment est-ce qu'on les constitue, pour qu'on ait un seul chemin, ça, ça émane maintenant de l'intelligence de l'homme, comme tu sais, tu as une partie qui dit, Dieu dit de ne pas faire tant, et que l'autre partie a découvert chez moi, là-bas, que c'est comme ça, venez ensemble, parce qu'il est différent de l'homme, le dire, dixons maintenant avant qui ones, mets-toi ensemble, parce que tous ces documents ont attrait à construire le chemin de la substrate contre face, malheureusement ce n'est pas vu dans ce monde, ce n'est pas vu sous tes tangles-là Non j'arrive, tu n'as même pas vu sous tes tangles-là? C'est ce que tu es en train de dire, cet esprit dont tu parles là, ce que tu es en train de dire istranico, qu'il esplique est islamique, le. L'assemblage des écrits phoraniques c'était tel que tu l'as dit, être quotidien, mais pas le cas de la Bible C'est pareil Ben, je t'explique, la Bible est une espèce, est-ce que tu la souviens ? Les gens se sont réunis dans différents conciles, 325, 351, etc. Et ils ont commencé à analyser les écritures, alors quand ils voient une écriture qui ne sient pas à leur acceptation morale, ils l'extraient, alors que ça vient de Dieu. Et maintenant quand ils l'enlèvent, ils ajoutent d'autres éléments, or pour qu'ils le fassent, il faudrait que Dieu puisse révéler ça à un prophète. Comme il l'a dit, Amos 3, 457. Il faut qu'ils révèlent ça à un prophète. Or pour eux, ça n'a pas été une révélation, mais ils l'ont fait par orgueil, par désir de cacher la vérité. Maintenant avant de continuer, Ismaël, je vais te demander, la Bible, elle est pour qui ? La Bible ? Comme vous dites que c'est une constitution des hommes, la Bible est bonne, c'est pour qui dans la Bible ? D'accord. Si on doit chercher un propriétaire de la Bible, je pourrais détacher ça en deux propriétaires. Puisqu'il y a la Bible hébraïque, et puis il y a la Bible des catholiques, des chrétiens. En un mot, la Bible appartient à qui ? La Bible c'est pour qui ? C'est pourquoi je dis, il y a la Bible hébraïque. Mais hébraïque d'abord c'est qui ? Mais hébraïque, quand on parle d'hébraïque c'est qui ? Hé, moi tu m'envoie, c'est qui ? Non, mais hébraïque c'est qui ? Ça c'est toute une histoire. Hébraïque, la Bible, elle appartient aux hébreux. Qui dit hébreux ? Qui dit hébreux ? C'est plait jupe. Donc lorsque je te demande, la Bible est mal de qui ? La Bible se plait chrétien. Quel chrétien ? C'est plait chrétien la Bible, le courant c'est pour qui ? Jésus avait un disciple qui est chrétien. Jésus ? Jésus avait des disciples ? Chrétien. Jésus avait des disciples d'abord ? Non, je dis chrétien. Mais avant qu'il nous soit des disciples, chacun avait sa connaissance. Si tu dis que la Bible appartient aux chrétiens, la Bible actuelle là, je suis d'accord. D'accord. Cette Bible qu'on a là, elle appartient aux chrétiens. Aux chrétiens. Parce que c'est les chrétiens, c'est les chrétiens qui ont constitué cette Bible. D'accord, ça il n'y a pas de débat là-dessus. Et maintenant, le courant appartient à l'univers. Non, 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 au misurement. Faut pas, faut pas, faut pas, faut pas, faut pas du pont à la main. Et si on interroge les documents ? Non, non, le courant, non, 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 non. Tu as dit, les... Tu as vu les gars, ils ont pris les documents. C'est des cloutures. Les cloutures pour inséiter la pelle de baza. Ceux qui ne le faisaient pas, ils l'ont fait ça. Voilà, maintenant ces cloutures. voilà ils ont récupéré des livres révélés à des prophètes en l'occurrence la somme la torah l'évangile tous elles ont récupéré au lieu de garder sa telle ils ont travaillé sur les écritures en enlevant et en ajoutant voilà ça pourquoi eux-mêmes eux-mêmes ils ont envoyé le mot apogryphes sauf pourquoi la première ronde la grosse ronde est quand ils mettent nouveau testament c'est notre ancien testament c'est un peu trop fort après la personne qui parle d'une politique qui déclare c'est un peu trop fort mais cette question là c'est un peu trop fort comme vous dites qu'ils arrivent ils ont retranché là est-ce qu'ils n'avaient pas cette connaissance de la malédiction qui leur est réservée s'ils retranchaient ou bien s'ils ajoutaient ok c'est ma question très belle question c'est pourquoi je vous inviterais à aller l'utiliser l'espoir de l'église et de la bible c'est là vous allez comprendre qu'un n'a aucun fait de faire avec ça ils t'ont donné c'est vrai que les gens incitent l'église catholique je rie parce que je le trouve ignorant car la bible donc vous vous vanter c'est l'église mais catholique qui a produit ça pour vous donner quand il attend protestant ils ont protesté contre quoi contre une idéologie qui était mise donc ils protestent ils sont pas d'accord parce qu'il y avait un travail constantin fut pour la plus grande partie celui qui a donné force à la croix chrétienne à l'église même à la conception de la philosophie chrétienne là constantin est pour 90% l'acceptation de jésus comme dieu comme dieu là c'est constantin qui valide vous voyez donc si constantin n'avait pas usé de son autorité ça passait pas d'où l'importance des conciles c'est-à-dire des rencontres à part où ils vont débattre ils vont lire les écritures bon ça là c'est un peu bizarre c'est la base de quoi ils trouvent que ça c'est bizarre et puis on enlève on dit appogène on t'enlève on prend l'évangile on lit ça là c'est un peu bizarre ils enlèvent et puis ils cachent ils cachent parce que ça ne les arrange pas voilà la réalité de l'histoire en même temps je vais dire l'histoire c'est que c'est ça que l'ancien testament quand les chrétiens disent ancien testament c'est fait exprès puisqu'il faut diviniser jésus dans un contexte comme il faut diviniser jésus dans un contexte il faut alors rendre cadupe l'autre en disant ancien mais l'écriture les rattrape quand jésus vient dit la loi de dieu demain tant que le ciel et la terre existe pour dire qu'il n'y a pas ancien testament il n'y a pas nouveau testament parce que le testament n'est valable que lorsque le testateur est mort mais c'est vrai mais quand eux ils parlent de nouveau testament c'est pas un dessin ils disent en nouvelle alliance je vais expliquer quand ils disent ils ont divisé ils parlent de l'ancien ils parlent d'abraham ouais c'est pas compliqué oh il n'y a pas ancien attends avec dieu c'est trois temps pour le chrétien bien sûr dans le christianisme c'est trois temps il y a eu le temps de dieu le christianisme explique qu'avec dieu c'est trois temps alors le temps où c'est le temps ancien moi on appelle Elie quand tu veux faire quelque chose directement Elie est fâché les enfants il a se moquait de lui il a dit à dieu que le feu est descendu le feu est descendu Elie est bien sûr le feu est descendu il a dit en ce moment dieu agissait directement tu joues au coin on te tape en même temps on n'a pas toi du moi à dire maintenant vient le temps de jésus qui vient sur toi excuse moi ben de le dire je le dis avec ses études et conscient c'est pas conventionnel dieu omniscient autant omniprésent fait chair viens sur la terre quand tu viens sur la terre c'est le message que jésus entend même les messages futurs les hommes avaient attrait à faire des sacrifices à dieu des offrandes à dieu tu es gongé mouton tout ça là Abraham va gongé ton fils il dit non laisse prendre mouton merci d'avoir souvenirs quand jésus vient il dit toutes ces pratiques c'est bon arrêtez ça jésus dieu il a écrit ça où c'est écrit où non il est bon de parler on interprète on interprète mais donne nous d'abord l'élément biblique où il dit jésus dieu jésus venu non qui nous donne l'élément il ne peut pas parler comme ça je viens jésus est dieu là on a beaucoup d'explications je dis si tu es venu tu es venu quand tu veux un verset mais oui on parle tu es venu 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 les parents nous parlent avec beaucoup de préverbes on est d'accord nos parents à la maison dans l'éducation ils nous parlent avec donc il nous faut une preuve on est d'accord tu as dit quelque chose de fort ils ne font pas directement du certain tu as dit quelque chose de fort alors il nous faut une preuve non je viens c'est toi que le juge fort parce que ça te donne tu dis je suis anti tu dis je suis anti tu dis je suis anti non tu as suppris de savoir que jésus est Dieu est-ce que sinon quand il dit beaucoup de choses c'est lui c'est lui que nous ne passera au Père sans passer par moi ça là il n'est pas passé là nous ne viens nous ne viens au Père sans passer par moi nous ne viens au Père d'accord sans passer par moi mais dans son explication qu'est-ce qu'on dit c'est ce qu'il a expliqué donc vous n'avez pas écouté il y a trois temps Dieu lui-même le Fils qui est Jésus qui est venu mais quand Jésus partait il a dit il dit moi je m'envers mais je ne vous laisserai pas en venir je laisserai l'esprit sur vous le chrétien explique l'esprit comme Dieu donc quand Jésus est monté l'esprit est avec alors doucement donc Jésus est Dieu et il dit il va envoyer Dieu il va envoyer Dieu sur vous il est omnipotent omniprésent et omniscient mais là-qu'il envoie Dieu sur vous est-ce que vous êtes Dieu ? Ben moi je ne suis pas Dieu il n'est jamais que moi je suis Dieu non 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 vous dites que l'esprit est Dieu il envoie l'esprit cet esprit est Dieu donc Dieu envoie Dieu sur vous on passe par l'esprit aujourd'hui sur cette terre non je viens tu dis Jésus est Dieu et Jésus dit qu'il va envoyer Dieu sur vous là-qu'il envoie cet esprit est Dieu oui l'esprit c'est Dieu donc quand il envoie Dieu je suis là pour à dire oh père pourquoi m'a-t-il abandonné ? c'est pas là à qui en ce moment pourquoi on prie Dieu à Abidjan et puis on prie Dieu à Chine et les choses les mêmes prières qu'est-ce qui détonne ? Dieu est omniprésent il est partagé l'omniprésent de Dieu c'est que le musulman refuse l'omniprésent de Dieu Dieu n'est pas capable de se transformer en autre chose donc Dieu peut tout faire pendant que vous ne le connaissez donc Dieu peut tout faire oui tout il peut mentir il peut mentir ben il faut pas dire c'est pas une question est-ce que le maçon c'est une bonne chose ? il a dit tout non ? est-ce que le maçon c'est une bonne chose ? ça c'est un côté négatif est-ce que le maçon c'est une bonne chose ? parce que vous avez compris donc parce qu'on dit Dieu peut tout faire est-ce que le maçon est-ce que le maçon est-ce que Dieu peut mentir ? est-ce que Dieu peut mentir ? non 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 est-ce que Dieu peut mentir ? est-ce que Dieu peut tout faire ? ben 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 ça veut dire quoi ? non Dieu là Dieu ne fait pas tout parce que Dieu a une autorité qui lui donne qui ne lui permet pas de faire certaines choses non c'est comme un peu le président d'une république le président de la république peut tout faire mais c'est pas pour autant que le président de la république va venir toi tu cherchons au quartier amène-nous d'eau alors au petit bar non il peut le faire oui mais pourquoi il ne le fait pas ? à cause de maintenant si l'homme a une dignité à conserver une autorité à grandir à protéger c'est Dieu lui qui n'a pas ça qui donne l'autorité à l'homme qui va devenir un homme il va net d'abord il est bébé on dit cet enfant Luc 2 à partir du verset 21 il a été circonçu ça c'est le grand public qui ne peut pas devenir un homme mais c'est qui ne peut pas c'est ce qui fait mal c'est pas qu'il ne peut pas mais il ne peut pas ben tu limites Dieu pas qu'il ne doit pas pour moi il dit on limite Dieu on sait la vie dans sa grandeur il est capable de tout la Bible dit la Bible dit Esaïe chapitre 29 il est capable de tout calme toi toi tu parles ça sitôt Esaïe chapitre 29 à partir du verset 15 écoutez la sagesse de ce passage la sagesse de ce passage dit quelle perversité est la bonne ? le potier doit-il être considéré comme de l'argile ? mais si Dieu refuse d'être considéré comme l'homme et puis après tu deviens l'homme quelle crédibilité ce Dieu là ? toi tu me dis de ne pas te considérer comme un homme et puis un matin tu es un homme tu n'as qu'à quelle crédibilité ? aucune mais Dieu se manifeste au travers de l'homme Jésus là c'est pourquoi quand tous les prophètes sont des dieux ils sont tous des dieux c'est pourquoi Dieu pourrait dire à Moïse dans Esaïe chapitre 17 etc tu t'es fait dieux tu es dieux c'est pourquoi quand les gens ont dit à Jésus mais tu blasphèmes toi d'un homme tu t'es fait dieux il dit mais attendez si ceux à qui la parole de Dieu a été adressée ont été appelés vous êtes des dieux mais pourquoi tu t'es surpris ? que moi je dise que seulement Jésus le fils de Dieu pour dire que même s'il disait qu'il était dieux il n'y a pas de problème parce que nous tous là on dit nous sommes des dieux mais il n'est pas Dieu à tant qu'il a fait il s'est protégé tous les prophètes sont dieux c'est pourquoi tu te prends 1 Samuel verset 8 à partir du verset 3 qui dit 100 Dieu dira au prophète Samuel quand il te rejette c'est pas toi qui le rejette c'est moi Samuel est quoi ? Samuel est Dieu sans pour autant être Dieu mais ils ne comprennent pas ça pour eux il faut que Dieu vienne sur la terre pour dire qu'il est venu mourir verser son sang pour qu'il soit seul c'est qui ? quand il parle de l'homniscience de l'homiprésence de Dieu ça veut pas dire que Dieu il est physiquement là c'est comme quand tu assois sur ton plat de rue je t'explique l'homniscience je t'explique l'homniscience je t'explique l'homniscience je t'explique l'homniscience les américains ont l'homniscience parce que là où on est assis actuellement ils nous voient où on est assis là en face j'arrive d'abord voilà omniprésence même ils ont l'homnisprésence là où on est assis là s'ils veulent nous bombarder c'est-à-dire nous là seulement ils programmes et puis là ils programmes et puis ça vient tomber ici non 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 ça c'est un autre cas non mais ils sont omniprésents ils sont omniprésents vous me permettez d'abord vous qui t'invendiez là-bas vous qui t'invendiez là-bas vous qui t'invendiez là-bas laissez-moi plus t'invendiez là-bas laissez-moi d'abord laissez-moi plus t'invendiez là-bas j'ai pris un exemple j'ai pris un exemple je vais à une gars qui était chez vous je vais arriver à quelque chose c'est tout je vais arriver à quelque chose non 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 je vais vous montrer annoter ça attend regardez regardez par exemple laissez-moi terminer laissez-moi terminer assurément le président a installé la caméra partout s'il vous plaît a installé la caméra partout mais c'est pas qu'il voit non je veux dire partout la caméra là il devient comme omniprésence parce qu'il voit tout ce qui se passe il sait tout ce qui se passe ça c'est l'homme n'est ce pas ça c'est l'homme maintenant est-ce qu'il s'est déplacé il a simplement placé des appareils mais comment Dieu qui est l'absolu de l'omniprésence va se déplacer pour venir être présent alors que l'homme n'a pas besoin de se déplacer pour être omniprésent voilà ce qu'il essaie de vous dire Dieu quand tu as dit qu'il est omniprésent ça ne veut pas dire qu'il bouge il ne bouge pas c'est pourquoi j'arrive c'est comme je m'assois sur mon plat de riz quand je dépose mon plat de riz je vois mon plat de riz s'il y a un émaniment ici je le vois s'il veut prendre le grain qui est en bas je le prends est-ce qu'il a bougé ? le plat est devant moi c'est la même chose l'omniprésence ne veut pas dire que Dieu est là il est partout comme ça non 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 son pouvoir se déclenche là où il veut bien sûr et au nom de cette puissance il voit tout sans pour autant bouger voilà il ne bouge pas alors qu'un il pense que Dieu est devenu un homme là il y a problème tu es omniprésent tu es omniscient tu deviens un homme pourquoi faire ? c'est pourquoi Jésus Christ les interpelle en disant Dieu celui qui l'a témoigné de moi dans Jean chapitre 7 à partir du verset 3 j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean et mon témoignage je ne le tiens pas d'un homme c'est lequel monsieur ? Jean chapitre 5 c'est Jean oui oui c'est Jean là que tu prends aussi Jean c'est le Nouveau Testament on grille le poisson avec sa graisse viens viens Yéden quand Jean t'arrange tu l'utilises je grille le poisson avec sa graisse je sais 15 ou bien combien là Dieu a dit là-bas aussi quand Dieu attend t'aimer le monde Jean 316 oui quand Dieu attend t'aimer le monde qu'il a envoyé son fils afin que afin que quiconque ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle bon quiconque là il y a un musulman dedans il y a un bouddhiste dedans il a dit non il a doula dedans c'est là que vous allez comprendre que le français le français est une langue qui est très pauvre là c'est un français maintenant j'arrive parce que il a utilisé un sang tout de suite est-ce que je peux pas est-ce que je réjette le baiser est-ce qu'il t'a dit ah d'accord le Nouveau Testament n'est pas bon tu ne peux pas réviser tu ne peux pas réviser qu'ils ont changé même s'ils ont falsifié pour griller mon poisson je prends sa graisse c'est vrai qu'ils ont falsifié tu m'aimes pas peur tu bois sa sauce tu fais un mensonge tu prends sa graisse pour ta foi il dit tu ne peux pas utiliser est-ce qu'il peut pas utiliser bon vas-y ok les chrétiens les judaïs ont une histoire commune avec la religion universelle qui est l'islam qui est Abraham tu comprends ? Abraham est le père de la foi on l'appelle le père du monothéisme il est un chrétien parenthèse si Abraham est chrétien c'est que Jésus est chrétien si Jésus est chrétien c'est que Moïse est chrétien tu comprends ? Abraham n'a jamais été chrétien Moïse n'a jamais été judaïste je te fais une parenthèse rapidement rapidement les douze tribus non je fais une parenthèse d'abord je reviens après les douze tribus ne sont pas juifs ça je te l'offre d'abord ils ne sont pas juifs mais ils sont devenus juifs parce que juifs découlent de Judas Judas c'est une tribu parmi douze les onze là ils ne sont pas juifs à l'origine c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure Abraham n'était pas hébreu mais j'entends quelqu'un d'un peu plus colosse il y a plus d'arguments pour pouvoir lui démontrer qu'Abraham n'est pas hébreu non je ne veux pas te donner ça tu ne vas pas m'aider je vais parler de ça non non je vais parler de ça avec quelqu'un qui aura aussi des arguments solides pour échanger avec moi il peut nourrir du bruit il peut nourrir vous en moins parenthèse nourris-moi on y a le fait d'arriver Abram n'était pas hébreu nourris-moi je fais des échanges je fais des échanges je fais des échanges je fais des échanges vous pouvez aller dire c'est le fait d'un autre vous dire je sais que Abraham Je prends hâte. Je me réserve de parler, mais je prends hâte. C'est un pourcent de quoi ? Je prends hâte. On s'aide à nous aussi. Voilà. Donc il a pris Jean-Troix-Selze. Il dit, tu as t'aimé le monde. En fait, quiconque... En fait, quiconque... Comme il voit quiconque, pour eux, quiconque, c'est n'importe qui. N'est-ce pas ? Or, il faut maintenant regarder dans les autres paramètres de la Bible pour savoir le quiconque est-ce généralisé ou spécifié. Alors on interroge la Bible. Matthieu chapitre 1, verset 18. Matthieu chapitre 1, verset 21. Matthieu chapitre 2, verset 6. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 10, verset 5. Plus. Tous ces versets vont s'y conscrire la mission du Christ. Uniquement aux enfants d'Israël. Mais qu'il soit quand même pas là. Tu veux contester les versets ? Non mais... Attends. Je relis Jean 3, verset 16. Pour l'entendement de ceux qui ont été quand même un peu oprimés. Au niveau de ceux 1, ceux 2. Car Dieu attend d'aimer le monde. Le monde ne s'est limite ni au Japon, ni aux Etats-Unis. Le monde c'est la terre. Car Dieu attend d'aimer le monde où vivent des hommes. Envoyez son Fils unique. Afin que quiconque soit terre, chinois, japonais ou hébreu, qu'il soit. Il dit le monde c'est la terre. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que nous sommes dans le monde ? Est-ce qu'actuellement nous sommes dans le monde ? Non, le monde géographiquement c'est la terre. Je vais poser une question. Est-ce que nous sommes dans le monde actuellement ? On est ici dans le monde ? C'est toute la terre. Attends, le monde c'est la terre ? Est-ce que c'est toute la terre ? Là où nous sommes ? Oui. Non, c'est une partie de la terre. Nous sommes dans le monde, non ? Quel monde ? Attends, le monde de la planète ? Non, l'ensemble des hommes présents ici. Ah non, mais tu prends un autre... Attends, tu veux te dire qu'il y a des géographiques ? Non, je ne comprends plus. Littéralement, on peut dire un monde, un monde c'est un milieu où des hommes sont tous. Mais le monde ne prend pas de monde géographique. Je ne te conteste pas. Je veux t'amener maintenant à comprendre le mot dans son contexte pure. Quand Jésus parle de monde, il ne voit pas l'humanité. Pourquoi ? Il ne voit pas l'ensemble total des êtres humains. C'est pourquoi, je t'ai dit tout à l'heure, nous sommes en train d'échanger dans le monde. Mais nous ne sommes pas dans le globe terrestre. Nous sommes dans le monde de la masse présente avec nous ici, qui constitue un monde. Quand tu arrives à la maison et tu vis à tes enfants, est-ce que tout le monde est là ? C'est l'humanité tout entière ? C'est le monde de ta maison. Donc le monde doit être construit dans un contexte de celui qui l'envoie. Il a dit quiconque, quand on prend maintenant le contenu de la mission du Christ, on se rend compte que Dieu ne dit qu'il doit s'adresser qu'aux enfants d'Israël. C'est pourquoi je te donnerai tous les décès. Matthieu 15, Matthieu 26, tout ça, jusqu'à Matthieu 15, 24, tout ça, uniquement qu'aux enfants d'Israël. Et cela remonte depuis la Genèse, Genèse chapitre 17 de Saint-Israël. Il dit Israël, Israël, il dit Isaac. Je ferai une alliance Isaac, comme une alliance perpétuelle, où Isaac et sa postérité après lui. Une alliance qui ne sort pas. Donc quand Jésus vient, et puis dit quiconque, la logique aurait voulu, à la lumière des décès préincités, parlant de la limite et des champs d'action du Christ, de savoir que le quiconque ne prend pas l'humanité entière en compte. Je donne un exemple encore banal. Un exemple banal. Mon père décédant rassemble ses enfants et leur partage sa porte. Et il dit, quiconque pas mérité ne l'utilisera pas, sur la base de la spiritualité, verra sa fortune se perdre. Est-ce que lui, il est dedans? Est-ce qu'il est dedans? Mais il y a du quiconque non. Vous voyez que le quiconque devient contestuel. Mais tu comprends quoi? Tu comprends quoi? Tu comprends un héritage. On dit, attends, moi je ne sais pas si on se comprend, mais je ne résume pas mon problème. Il y a fait un moment. Je veux quelqu'un au moins... Tu as aimé télibré aussi. Il y a tant que... Il y a un musulman qui est venu pour... Il y a un monde. Il y a dit, le verset dit, car Dieu, tout le monde est unanime, que quand on parle de Dieu, on parle de la divinité suprême. Là, on n'a pas écrit le Dieu avec un petit D. On parle de celui que peut-être le musulman appelle Allah. Je dis peut-être parce que je ne sais pas qui a le vrai. C'est le nom véritable même. Je parle de celui que peut-être le bouddhiste appelle Bouddha. Je parle de celui que peut-être ce kouperi appelle l'agota perd bien. Le bouddhiste n'a jamais construit le Bouddha comme Dieu. Donc, écoutons une chose. La parole dit, car Dieu a tant aimé le monde. Quand on parle du monde géographiquement, mon frère, c'est la planète Terre, où vivent des hommes. On a compris ? On n'a pas parlé de l'univers. Il dit le monde, où vivent des hommes, la planète Terre. Quand Dieu a tant aimé ces hommes-là, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que toute la terre du Paule-Nord au Paule-Sud, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette parole revient à dire que toute personne en joue d'aujourd'hui, qui continuera à vous faire croire que la parole de Dieu, du christianisme, vient de l'Occident et tout ça, est d'un mensonge calambègue dangereux. Parce qu'en fait, les hommes connaissent Dieu, les Africains connaissent Dieu. Non, 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 ne déborde pas, restons dans le monde. D'accord, donc on reste dans le monde. Bon, on dit, salut, maintenant il prend les hommes-là, c'est Isaac. Prenons les tests. Isaac était de la descendance de qui ? Est-ce qu'on parlait en fonction des tests ? Est-ce qu'autant d'Isaac, est-ce que le monde était rempli ? On parlait d'un temps où ils étaient sous leur propre vie. Parce qu'il y a eu Adam et Ève. Donc quand Dieu va parler de la circonstance d'Adam et Ève, il va parler de deux personnes qui vivent. Est-ce qu'on parlait en fonction des études ? Mais quand il parle que la terre est devenue un monde peuplé, il leur donne un message pour dire à vous tous là. Frère Théau, Mère Alèque. Il y a un gars qui a venu, il s'appelle Jésus. Matthieu chapitre 1, verset 18. Matthieu chapitre 1, verset 21. C'est lui qui sauvera son peuple. Non, écoute, écoute, la partie. C'est lui qui sauvera son peuple. Son peuple qui est Israël. C'est toi qui es Israélien. Mais je peux, c'est ton gars, faut que tu es Israélien. Tu n'es pas Israélien. Tu n'es pas Israélien. Et quand on parle de monde, tu veux te mettre dans le monde du peuple d'Israël. Alors on te dit, c'est lui qui sauvera son peuple. Matthieu chapitre 1, verset 18. Matthieu chapitre 1, verset 21. C'est lui qui va sauver Israël, son peuple. Tu n'es pas Israélien. Tu n'es pas Israélien. Et puis tu dis, oui, tu es dedans. Tu es dedans par rapport à moi. C'est Paul qui est venu vous mettre. C'est-à-dire, la plante, l'olivier sauvage qui est venu s'est greffé à l'âme. C'est Paul qui a créé ça. Ils ne sont pas dedans. C'est pourquoi quand ils prennent l'acte chapitre 4, verset 12. Tout à l'heure, il est en train de lui de montrer ça. Il n'y a aucun autre nom dans l'insule par lequel l'on aura le salut, si ce n'est le nom de Jésus. Il dit ça toujours. Mais l'autor de la Bible, prenez la Bible de Louis II. Et vous prenez le chapitre 4, verset 12. Vous regardez en bas, les annotations. Vous allez voir la concordance contre le verset entamé. Matthieu chapitre 1, verset 21. Et quand on va lire Matthieu chapitre 1, verset 22, on dit, c'est Jésus qui sauvera Israël, son peuple. Donc, il n'y a aucun autre nom dans les cieux, sous la terre, qui va sauver les hommes. Quel homme? C'est Jésus qui sauvera Israël, son peuple. L'auteur te dit, pour comprendre, il faut aller là-bas. Mais ils disent non. Ça parle de nous tous les hommes. On a dit, Jules César a recommandé le recensement de toute la terre. Ils ont recensé Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas de quelle terre? Toi, c'est arabe. Même quand on dit, aller jusqu'aux extrémités. Tu le laisses et fûlent. Tu dis quoi? Est-ce que? Là, encore, il vous faut un enseignement. C'est quoi l'arabe? Mais c'est qui l'arabe? C'est qui l'israël? Je vais te donner le coup. Il a posé une question, je vais lui donner le coup. C'est qui l'arabe? On le regarde. Abraham est arabe. Abraham est arabe. Écoute-moi bien. Moïse est arabe. Je suis l'arabe. Voilà ce qui fait rire. Ok, qu'est-ce qu'il te fait? Je veux que ça arrive d'abord, avant que je parle. Tu t'en vas là. Je sais que c'est pour dire, il y a une même manière de prier. T'attends, t'attends, t'attends. Tu es allé là-bas. On se connaît là, ce soir. Je suis l'arabe. Il m'a dit, il y a une même manière de prier. Moi, c'est un nom arabe. Je l'ai dit dans la pensée comme ça. Il n'y a pas tellement arabe, il dit comment arabe est-il? Non, non, il dit, il est arabe. Ok. Alors, quand vous avez fini de rire, vous avez fini de rire de ce que vous ignorez, je vais alors vous inculquer ce que vous êtes censé savoir. Tous sont arabes. Parce que le mot arabe a un sens. Et selon le dictionnaire public, arabe veut dire habitant du désert. Est-ce qu'Abraham est arabe? Est-ce qu'Abraham est arabe? Est-ce qu'Abraham est arabe? Est-ce qu'Abraham est arabe? Vous voyez dans ces canadiens arabes nettes, ils voyent automatiquement mouhamad, elles ne peuvent pas arabe. Non, c'est ce que l'on voit. Et clésons pas la connaissance. C'est ça qu'on voit. On dit généralement les arabes là. On sait que les amis viennent. Donc dorénavant, et puis je vous donne la source. Il y a dit le dictionnaire public que j'ai ici actuellement que je peux ouvrir. allez-y tapez arabe, on vous dira si vous voulez comprendre l'histoire et la vie des hébreux référez-vous à la vie actuelle des arabes qui sont là c'est écrit tous sont arabes habitants du désert on les appelle arabes ok avant que ça ne déplace le dictionnaire biblique te donne la définition on vient d'ouvrir, tu vas lire le dictionnaire public, même dans le français non, laisse d'abord le français, on prend le dictionnaire biblique même, il va ouvrir, tu vas lire le dictionnaire biblique tu tapes arabe donc est sorti la définition de arabe les gars étudient c'est pourquoi j'ai dit, je veux du loup moi j'ai vu des gens qui connaissent j'ai dit tout à l'abraham n'est pas hébreu, d'autre sens, tu préfères alors il va t'éprouver par A plus B il y a un gars qui nous a défié pour un débat pour savoir est-ce que Mohamed a été envoyé par le dieu des hébreux il est cul, deux fois, mais je l'attends Inchallah, on va lui donner c'est qui il ignore, parce que c'est un ignorant il croit savoir mais il ne sait pas il faut qu'on lève, Inchallah donc voilà ce qui est clair Dieu omniprésent n'a pas besoin de bouger il ne se déplace pas il n'a pas besoin de devenir un être humain alors méditez sur Esaïe chapitre 29 à partir du verset 15 si Dieu refuse qu'on le considère comme l'argile qui est l'homme s'il refuse qu'on l'estime à l'argile qui est l'homme comment peut-il en détenir ? il y a un problème ce Dieu n'a aucune crédibilité s'il devient encore un être humain c'est fini, il ne mérite plus d'être Dieu parce qu'il aurait menti en nombre 23-19 Dieu n'est point un homme pour mentir pour ça une question allons-y papa pardon tout à l'heure, on a écouté un peu de temps j'ai écouté ton discours tu as suivi deux points sous lesquels je voudrais tu as vu l'économie tu as dit que la mission de Jésus était circoncie uniquement au peuple d'Israël Israël tu as parlé aussi de Jésus bon Dieu n'avait pas besoin de de venir sur terre vous venez mourir vous sauvez l'homme la question que je voulais te poser si la mission de Jésus c'est uniquement circoncie aux aux enfants d'Israël pourquoi Jésus avant de quitter après sa glorification quand il a fini le Dieu l'avait broché sur la terre il est resté à Israël il n'est pas sorti il a dit non je suis venu pour la tribune il est resté uniquement à Israël il est même avant jusqu'en Samarie parce que la Samarie depuis les juifs n'avaient pas de contact maintenant quand il a fini sa mission après sa crucifixion sa mort le quand il est même monté au ciel il a rassemblé ses disciples et puis il leur a dit allez-y allez par tout le monde prêcher prêcher la bonne nouvelle à toute la création faire et se baptiser le haut nom du Père du Fils et du Saint-Esprit celui qui croira sera celui et celui qui ne croira pas pourquoi donc Jésus a besoin de quitter parce que nous savons tous nous sommes des Africains que la dernière mission d'un Père d'un Patriarche elle est très importante il a terminé sa mission Jésus a eu trois années de ministère sur la terre trois années de ministère maintenant à la fin de son ministère il dit à ses disciples allez-y par tout le monde et faites des nations des disciples mes avoues il leur a donné une recommandation ça c'est la deuxième question restez à Jérusalem jusqu'à ce que ce que j'ai promis vienne sur vous là on parle du Saint-Esprit mais les frères musulmans disent que c'est Mohamed qui devait venir mais nous nous savons tous que après la montée de Jésus au ciel il y a eu un événement que la Bible transcrit il y a eu l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pâne-Côte qui était une fête vie le peuple vieux toute la nation était à Jérusalem ils ont entendu le bruit ils ont vu ils ont commencé à parler en langue donc c'était un événement surnaturel qui était donc ça donnait des signes des signes que quelque chose de surnaturel était arrivé et après ça les disciples les douze plus les autres ils avaient pris 100 ministres ils ont commencé à prêcher partout de monde et nous avons vu qu'il y a eu les douze qui sont allés un peu partout il y en a qui sont allés en ligne etc etc ok ok alhamdulillah rapidement ce verset se comprend aisément parce que vous ne pourrez me citer aucun disciple du Christ qui suit la base de cette annonce du Christ est allé volontairement prêcher la parole à un non-jouis ça n'existe pas ok tu parles de quoi des douze disciples allez partout le monde baptiser celui qui croira etc ils ont entendu mais aucun d'eux sur la base de cela n'est allé vers un non-jouis pour leur dire je suis venu te parler de Dieu ok je continue mais voilà j'allais en venir j'allais en venir corneille j'allais en venir j'allais en venir j'allais en venir j'ai dit aucun je réitère encore aucun disciple de Jésus Christ n'est allé sur fond propre sur la base de cette parole du Christ pour aller prêcher l'évangile ça n'existe pas tu parles des corneilles les corneilles sont appelées les craignants Dieu corneille est une exception c'est pourquoi le livre de l'acte dont tu parles c'est Dieu lui-même qui donne l'ordre à Pierre qu'il y a d'ailleurs refuser pourquoi Pierre refuse parce qu'il a accepté la parole de Jésus qui a dit n'entrez pas ici n'allez pas ici parlez seulement qu'aux enfants d'Israël en bien connaissant du verset qu'il a cité mais Pierre dit Seigneur il ne m'est pas permis d'aller chez un païen je ne peux pas et Dieu lui dit quoi non c'est moi qui te donne ce tendre alors on se retrouve dans une exception c'est ce qu'ils ne comprennent pas c'est ce que vous ne comprenez pas la mission du Christ ça ne saut pas si tu attends Jésus pour être sauvé aujourd'hui tu n'auras point de salut parce que vous vous attendez le sang du Christ pour vous sauver vous attendez que son sang coule pour avoir le salut allez-y quand vous êtes dépressé allez-y donc il dit aucun des disciples n'est parti hier les apôtres avaient reçu l'institution de Jésus et restaient à Jérusalem parce qu'effectivement il y a une chose que nous tous nous comprenons il y a ce qu'on appelle la pédagogie de Dieu la pédagogie Dieu c'est comme un enseignant c'est un pédagogue il veut nous enseigner certaines choses spirituelles il dit si je vous enseignais des choses naturelles et vous ne comprenez pas comment vous allez comprendre je vais vous parler des choses donc Dieu c'est un pédagog quand il a envoyé Jésus Jésus effectivement quand il a envoyé qui ? quand il a envoyé Christ sur la terre Christ c'est qui ? il est Dieu non ? Jésus ah Jésus n'est pas Dieu non il est Dieu je ne vais pas rentrer dans ce débat je ne vais pas rentrer dans ce débat il faudrait qu'on comprenne tous les paramètres parce que ce qui a été imposé à pied là c'est Dieu qui lui impose qui est ce Dieu là ? c'est Jésus Christ je ne vais pas rester donc Jésus Christ Dieu envoie Jésus non non terminant d'abord donc Dieu envoie Dieu non la mission de Jésus qui concerne le monde entier là on a oui on est dedans on n'oublie pas le facteur de Dieu c'est important aussi je disais que c'est Dieu parce qu'il a dit n'entrez pas ici c'est Jésus ou bien c'est Dieu qui donne l'ordre ? non ça c'est c'est Jésus qui lui a donné l'ordre non c'est pas Dieu c'est Jésus c'est Jésus qui a dit n'entrez pas ici aller plutôt vers la brille perdue c'est Jésus qui lui a dit ou bien c'est Dieu que ce soit Jésus non c'est important il est pleinement donc qui a donné l'ordre ? l'ordre c'est Jésus qui a donné non c'est pas Dieu si c'est Dieu parce que Dieu Jésus a dit je ne fais rien qui ne soit dicté par le Père tout ce que Jésus a fait sur la terre c'est donc il n'est pas le Père mais il y a un Père qui lui dicte les paroles qu'il doit enseigner n'est ce pas ? et c'est ce même Père là qui a dicté à Pierre d'aller vers Corneille parce qu'il a trouvé en Pierre un craignant quelqu'un qui le craignait qui cherchait à le connaître alors Dieu lui dit exceptionnellement va vers Pierre Corneille va vers Corneille exceptionnellement et quand il est revenu les autres lui ont dit mais attends tu as fait quoi ? tu as terminé de parler non vous allez revenir tu as les chercher quoi là-bas ? il nous est formellement interdit d'entrer dans tel endroit chez les non-juifs tout à fait cela il va expliquer le caractère exceptionnel de cette mission que Dieu lui a fait dit après Corneille est-ce que Dieu n'a pas ordonné pour que ces disciples entrent dans d'autres de tous pour parler à qui ? parce qu'il y a une question que vous devez me comprendre je vais vous donner ça c'est que au moment où il n'y a pas de prophète au moment où il n'y a pas de prophète il y a un prophète qui est là il n'est même pas destiné mais je suis là-bas je le reconnais en tant que prophète de Dieu dans mon cœur avec sincérité si je meurs là-bas je vois au ciel c'est ce qui a été le cas pour la femme qui est venue vers lui pour dire ma fille n'est tourmentée par moi il dit il n'est pas bon de prendre l'amériture spirituelle des enfants pour le donner aux païens aux siens mais elle était croyante et craignante elle a parlé avec foi va qui te soit fait selon ta foi même le centenaire romain la dernière fois il y a un pasteur qui prenait ça même le centenaire romain je dis à Vicoa qui te soit fait selon ta foi c'est une phrase profonde c'est une phrase qui désengage je sais ça me disengage quand tu es un homme de foi tu as demandé en croyant en moi qu'il te soit fait sinon ta foi c'est pas moi attends je te prends une question pourquoi c'est une exception à Corneille Jésus a ordonné cet esprit a permis à Pierre d'aller prêcher la bonne nouvelle à Corneille et à sa famille et peut-être vous expliquer pour quelle raison il y a eu cette exception parce que Corneille craignait Dieu Corneille cherchait à connaître Dieu la crainte de Dieu s'était manifestée comment ? Corneille lisait les écritures ok il est écrit dans la Bible Corneille craignait Dieu il faisait les aumones et puis qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu s'est révélé à Corneille mais c'est ce que je te dis là attends Dieu t'explique on est dans l'exception vous n'êtes pas dedans non quand on parle de Dieu tu sais Dieu a mis en chaque être humain la pensée la pensée de l'éternité la connaissance nous avons en nous je suis d'accord ça le Coran l'a dit et l'esprit peut être en communie avec Dieu ça vous parle quand ils ne connaissent pas Dieu ils cherchent Dieu à travers les fétiches à travers les êtres je suis d'accord avec ça le Coran l'a dit nous sommes esprits en fait voilà donc en nous il y a on fait oui on est corps esprit donc il y a l'esprit en nous qui ne cherche plus je suis d'accord avec ça maintenant quand la personne ne reçoit pas la révélation du Dieu la personne cherche à t'attendre donc elle a dit vous avez cherché à Néra tous sont égarés tous sont pervertis nous ne cherchons plus même la première fois il faut que c'est vrai tous sont égarés aujourd'hui personne ne cherche Dieu on ne croit pas Dieu ne se révèle plus à l'homme donc non on ne peut pas connaître Dieu les prophètes ont fini les écrits sont là ça nous permet de connaître de comprendre de savoir qui est Dieu les écrits Dieu ne se révèle plus à quelqu'un il ne se révèle qu'aux prophètes les écrits les écrits sont là pour nous quitter il ne se révèle qu'aux prophètes ça c'était dans le temps parce que c'est dans l'œuvre 1 il a dit après avoir de plus de manières après avoir de plus de manières après avoir de plus de manières il ne tient pas grand nous en fait ce qu'il dit là par les prophètes aujourd'hui Dieu dans ces derniers temps nous parle par le Fils Fils mais dis quoi ? Fils mais dis quoi ? mais comme on parle de Fils on parle de Jésus Fils Jésus le Fils on n'a pas dit le Fils le Fils Fils F-I-L-S signifie quoi ? signifie quoi ? je vous ne connaissez pas vous dire que je vous donne non le Fils c'est le 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 diminutif bien si tu veux c'est l'identification de de Jésus je vous ne connaissez pas vous dites non je ne connais pas le Fils c'est Jésus Fils Fils bien dit quoi ? mais le Fils c'est quelqu'un qui est qui est enchanté qui est sorti vous avez entendu Romain 8 et 14 Romain 8 et 14 vous avez donné une explication virtuelle je vous donne une explication publique Romain 8 verset 14 Fils 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 Lisez la Bible c'est très important et lisez la Bible avec beaucoup de méditations non vous ne méditez pas non vous ne méditez pas c'est pour méditer vous n'allez pas comprendre Fils m'édite pas parce que non j'ai bien le contexte alors doucement nous dis alors doucement Romain 8 et 14 viens ah pourquoi il saute tout ça il y a un petit tour de blessé en attente il faut que il saute tout ça d'accord voilà voilà ça va sortir maintenant Romain 8 et 14 Romain 8 et 14 car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu le fils pour quel article c'est le singulier ou le premier fils avec S comment ça son fils on écrit fils comment on écrit fils sans S ça veut dire quoi est-ce qu'on écrit fils sans S mais regardez quelque chose ça veut dire que tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu j'arrive que signifie fils selon la langue hébraïque fils signifie serviteur de Dieu ou encore celui qui fait la volonté de Dieu Romain 8 et 14 alors celui qu'on appelle Dieu ayant autrefois parlé par les prophètes les prophètes sont fils de Dieu dans le sens étymologique tel que mentionné ici ils sont serviteurs de Dieu donc aujourd'hui il nous a parlé par le fils le fils aussi est prophète quand Dieu ne se révèle Amos 3,7 il ne révèle sa parole qu'au prophète a-t-il révélé la parole à Jésus ? oui si il a révélé la parole à Jésus Jésus est qui ? Jésus est prophète non Jésus est plus que prophète ah je t'arrête il est plus Jean-Baptiste Jean-Baptiste est plus que prophète oui il est fils Jean-Baptiste Jean-Baptiste est plus que prophète Jean-Baptiste non Jésus l'a dit alors il dit que de tous ceux qui sont nés alors de l'homme alors il n'y a pas de femmes alors alors mais de tous ceux qui sont dans le royaume de Dieu les plus petits pourquoi ? le plus petit dans le royaume de Dieu comment as-tu compris ? non il faut nous expliquer pourquoi le problème ? est-ce que tu peux t'apprendre ça ? peut-être que tu dis que tu as l'anime là ? Jésus est née d'une femme les nées d'une femme n'est-ce pas ? une mère pour toi maintenant ? quoi ? une mère pour toi pour le faire un royaume de Dieu ça c'est le royaume de Dieu et ils sont allés explique-nous est-ce qu'une mère porteuse est-ce qu'une mère porteuse est-ce qu'une mère ? bien sûr c'est ça donc où est le problème d'être porteuse ? parce que maintenant ma femme est porteuse puisque je lance la semence et puis elle gagne temps et puis elle porte ça n'a pas de sens toute femme est porteuse toute femme est porteuse c'est des mots c'est des mots juste pour se faire plaisir dans notre ambiguïté toute femme une femme qui n'est pas porteuse c'est qu'elle est stérile alors alors tout ce qui sont connus par le Christ par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu et tu vas nous montrer que les prophètes et tout ça tous les prophètes sont fils de Dieu oui tout à fait ils sont des prophètes moi mais aussi fils de Dieu maintenant quand tu dis que Jésus Jésus il est il est prophète aussi d'accord mais est-ce qu'il est prophète de la même enversu que les autres ok est-ce qu'il est prophète de la même enversu de la même qualité que ok d'accord regardez regardez prenons l'éternel chapitre 34 verset 10 réponds-moi je te réponds je suis en train de répondre je suis en train de répondre je suis en train de vous répondre vous demandez est-ce que Jésus-Christ est de la même dimension que les autres prophètes est-ce qu'il a la même place que les autres prophètes je vous réponds publiquement il n'est plus paru en Israël des prophètes semblables à Moïse que l'éternel connaissait face à face verset 11 nul ne peut lui être comparé par tous les signes et les miracles que Dieu lui a envoyé faire au pays d'Egypte vous voyez l'exception de Moïse est-ce que Jésus est comparable à Moïse ici est-ce que Jésus est comparable à Moïse ici selon cette parole par rapport à moi mais ça ça parle à la naissance très bien alors on ne est pas profite on ne devient pas prophète on est prophète avant même d'être vous comprenez donc Jésus-Christ avant d'être là il est déjà prophète est-ce que dans ce passage il est mieux que Moïse je suis très logique je suis très logique oui Jésus n'est pas il n'est pas devenu prophète Jésus est prophète il est prophète avant même d'être conçu Jérémie chapitre 1er à partir du verset 1er avant que ton père et ta mère ne fient connu je te connaissais je t'avais établi prophète des nations Dieu dit à Jérémie avant que ton père t'amène et se croise là moi Dieu je te connaissais première question où ils connaissaient Jérémie où papa et maman ne se connaissent pas lui Dieu connait Jérémie deuxième question je t'avais déjà consacré je t'ai établi prophète des nations où où on ne devient pas prophète on est prophète dans l'essence et on manifeste cette essence par l'apparition sur la terre alors Dieu dit ici qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut se comparer à Moïse à terme des signes et d'ailleurs Dieu n'a pas menti Moïse et Jésus sur le plan des miracles Jésus est trop petit oui écoutez-moi bien Jésus est trop petit je suis trop petit trop petit quels sont les miracles que Moïse a appris que calme-toi voilà un homme parce qu'il n'a pas fondu la mer calme-toi attends tu vas savoir tout ce que je suis petit voilà un papier voilà un papier voilà un homme l'homme c'est le corps l'âme et l'esprit une fois que l'âme sort l'homme est mort quand on ramène l'âme il est vivant parce que l'âme et l'homme vont de paix mais lorsque je transforme ce papier-là à un être vivant entre celui qui ressuscite un mort qui ramène l'âme qui lui est due à celui qui transforme un élément inanimé en un être animé avec une âme et un esprit de vie en lui qui est vivant la batte des bannes la batte des bannes la batte des bannes la batte des bannes derrière toi il était critique ici là derrière toi qui est plus fort Moïse a pris un bâton sec qu'on pouvait tasser serpents animés avec vie un être vivant Jésus n'a fait que ramener l'âme qui était dans mon corps au corps qui dormait qui est plus fort la batte des bannes on peut avancer donc on va avancer on va avancer on va avancer non mais c'est quelqu'un qui dit tu sors du contexte parce que le même miracle les magiciens attend quand Jean-Baptiste a fini il dit tout ce que Jésus a fait si on devait tout retracer pour en faire des livres le monde ne pouvait pas continuer qu'est-ce qui prouve que Jésus n'a pas fait la même situation qu'est-ce qui prouve une interrogation qui n'est pas certaine une interrogation qui suppose c'est pourquoi c'est pourquoi quand nous vous disons Jésus a dit quand le consolateur il viendra il me glorifiera il parlera de moi il prendra ce qu'il y a moi et il vous annoncera il vous annoncera les choses à venir c'est des symboles forts c'est pourquoi dans le courant vous trouverez vous trouverez des éléments dont vous n'avez pas accès dans les actions manifestées par le Christ exemple Jésus a pris de l'argile et puis il a fabriqué une image d'oiseau et par la permission de Dieu il a fait et puis l'argile est devenu un oiseau animé et puis il s'est envolé ça c'est dans le courant non on est dans le courant non j'y arrive non non j'y arrive d'abord doyen j'y arrive je vais vous faire comprendre quelque chose vous avez dit tout à l'heure que Jésus a fait beaucoup de miracles des miracles que vous ne pourrez pas je sais je sais des miracles que vous ne pourrez jamais trouver pour mettre le doigt dessus c'est pas moi c'est Jean alors le courant vient confirmer cette parole je suis d'accord avec ça mais quand on prend le livre de Théronome Dieu dit Moïse là il n'y a pas son deux en termes de miracles en termes de temps en termes de temps il n'y a pas son deuxième ça c'est avant Jésus Christ avant Jésus Christ d'accord avant Jésus Christ vous dites qu'avant qu'Abraham fût avant qu'Abraham fût avant qu'Abraham fût avant qu'Abraham fût avant Jésus Jésus non jamais dit encore que c'était avant sa naissance mais là si on dit que c'est le même Jésus qui a permis à Moïse de faire ça ah c'est le même Jésus qui a permis à Moïse de faire ça c'est-à-dire si tu parles de Jésus on dit Jésus c'est Dieu maintenant si tu dis que c'est Jésus c'est que c'est Jésus c'est que c'est Jésus qui a permis à Moïse ah donc c'est Jésus qui a permis à Moïse maintenant Jésus lui-même là qui lui a permis de faire le miracle selon ses propos je ne peux rien faire de moi-même qui lui a permis de faire le miracle qui parle de son père qui son père son nom là c'est quoi c'est Jésus Jésus donc c'est Jésus non c'est plus Jésus non c'est en tant qu'homme il est Jésus ça c'est Jésus en tant qu'homme Jésus c'est en tant qu'homme j'entends qu'un prophète le nom Jésus c'est en tant qu'homme écoutez Jésus il est Dieu il est Dieu il est Dieu il est Dieu c'est quelle partie de lui qu'il est homme ? c'est quelle partie de lui qu'il est homme ? et puis à quelle moment elle est devenue Dieu ? est-ce qu'elle était dans le ventre de Marie il était Dieu ? question à 10 000 Français est-ce que quand Jésus était dans le ventre de Marie en tant que chair humaine est-ce qu'il était Dieu ? question non je ne sais pas encore ça, pourquoi je te demande ? ok je vais te créer ici Jésus a dit, tu n'as voulu aucun holocauste, aucun mais tu m'as formé encore, ni sacrifice, ni holocauste mais tu m'as formé encore tout à l'heure je t'ai écouté, pour faire ta volonté écoutez bien et là j'en viens pour t'expliquer un peu pourquoi Jésus est venu sur la terre parce que tout à l'heure je parlais de Dieu qui n'avait pas le choix de faire tous ces miracles c'est qui elle, c'est qui elle mais ce que nous devons comprendre, c'est que Jésus dit, tu n'as à griller ni sacrifice, ni holocauste, mais tu vas former encore qui est le tu là ? le tu, ça parle du père parce qu'il y a Dieu père, il y a Dieu fils, non il y a Dieu père, il y a Dieu fils, il y a Dieu esprit est-ce qu'ils sont tous un ? ça fait, en fait, Dieu, c'est comme de comprendre regardez ce table regardez ce table oui, oui Dieu, c'est comme un âge écoutez bien il y a les racines d'accord il y a le tronc exactement moi je suis le cercle écoutez bien vous êtes les sarments d'accord tout sarment qui est rattaché à moi porte beaucoup de vie tu parles des autres, de ceux qui ont coulé en lui voilà, tous ceux qui coulent en lui et puis il y a les sous que vous voyez d'accord c'est semblable est-ce que tout ça c'est l'âge ? c'est comme ça tout ça là est-ce que tout est l'âge ? en fait, c'est que les gens ne comprennent pas Dieu le père, Dieu le fils, Dieu le Saint-Esprit, ça forme un donc ils sont un Dieu c'est un conseil est-ce qu'ils sont dissociables ? ils sont pas dissociables alors qui est le tu ? qui est le tu qui a formé le corps ? c'est, c'est, parce que quand Dieu créait, Adam, il l'a dit il l'a dit quoi ? comme vous lisez dans le livre de Genèse il dit créons l'homme à notre image je suis d'accord avec ça le créons là c'est, 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 c'est le conseil de Dieu qui parle subhanallah Genèse chapitre 1 c'est Dieu qui parlait écoutez, écoutez, écoutez ce qu'il a dit il dit Dieu parlait à son conseil et là c'est comment la Bible va vous poitrer vous ne lisez pas Adouane vous ne lisez pas et moi ça me fait très mal vous ne vous pensez pas très mal parce que vous avez le symbole vous avez un symbole un symbole ici qui doit vous permettre de lire et de comprendre Genèse chapitre 1 oh tu vas où ? Genèse chapitre 2 verset 24 on y va puis Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance n'est ce pas ? faisons le doyen dit que Dieu s'adressait à son conseil verset 27 faisons l'homme à notre image verset 27 Dieu créa l'homme à son image le faisons ici là il n'a pas conseillé Dieu n'a pas d'associer dans la création le faisons ici il renferme toujours Dieu lui-même avec tous ses attributs c'est pourquoi en islam dans le volan on dit Dieu dit nous nous avons créé de l'homme nous avons nous savons c'est pas qu'il y a des nous quelque part mais le nous ramène à cet attribut dans la sourate c'est 49 à partir du verset 20 il est le tout puissant il est le contraignant il est le rassurant il est le prédominant et tous ces éléments là rentrent dans son nous de gloire et de majesté Dieu n'a pas de conseil il n'a pas de conseil auprès d'équipe il demande le conseil aux anges auxquels il va demander le conseil c'est lui il va demander il demande le conseil Dieu n'a besoin de conseil de personne il fait ce qu'il veut et il fait ce qu'il veut autant qu'il veut alors vous avez triché avec le verset c'est pas le nous c'est pas un conseil le nous ramène à Dieu verset 27 Dieu créa après nous Dieu créa pour dire qu'il est seul dans le nous on avance continue quand il dit Colossiens on peut dire Colossiens combien ? Colossiens on dit Dieu a formé par le Fils j'ai compris vous dites que le Fils et le Père sont fusionnés ils sont indissociables n'est ce pas ? maintenant il dit le Fils Dieu au Père tu m'as formé un corps maintenant si vous dites qu'ils sont indissociables le Fils là-haut qui était dans l'enfant des maris était-il Dieu oui ou non ? voilà ma question est-ce que le Fils qui était dans l'enfant des maris était Dieu ? est-ce que Dieu l'a grandi ? Dieu l'avait grandi est-ce que Dieu l'a grandi mais Jésus l'a grandi est-ce que le Fils qui était dans l'enfant des maris était Dieu ? est-ce qu'il était Dieu ? voilà ma question est-ce que le fils dans le ventre de Marie là, était Dieu tu sais je ne sais pas encore, c'est pourquoi je te demande de la pédagogie Dieu pourrait faire descendre on a compris, le fils qui était dans le ventre de Marie il est pleinement Dieu il est pleinement Dieu, donc Marie a porté Dieu tu es tu es tout est possible si Marie a porté Dieu c'est que Marie a la mère de Dieu on n'est pas d'accord avec ça donc Marie n'est pas la mère de Dieu non, Marie est mère de Jésus mais Jésus est Dieu non toi tout à fait donc Marie a la mère de donc Marie a la mère de bon, si vous voulez, mais ça ne veut pas dire que je dois adorer Marie je ne parle pas d'adoration, est-ce que Marie a la mère de Dieu non, c'est pas il est mère de Jésus Marie tu m'as dit merci à tous je suis fatigué je suis fatigué prochainement je serai encore là tu n'as pas conclu avant de boucler comme le souligne avant de boucler Allah dit dans le Coran parlant de Buhannak sans ambiguïté il dit dans la surat 34 verset 28 et nous ne t'avons envoyé qu'à tant qu'on ne sert à rien avec cette humanité l'ensemble des êtres humains et Dieu est sachant que s'il s'aide aux êtres humains qui ne sont pas les seules entités existant sur terre ça serait un peu bizarre parce qu'il y a ceux qu'on appelle les gyms qu'on appelle les génies qui sont aussi des êtres vivants il y a beaucoup d'êtres vivants que nous ne pouvons pas percevoir qui existent avec nous alors Allah va montrer qu'au delà de l'humain Mohamed est aussi pour ceux qui sont invisibles sur le 25 de ses premiers il dit nous t'avons envoyé à tant qu'on ne sert à rien avec nous pour l'univers non l'humanité est petite pour l'univers et ça c'est des langages qui sont propres à lui que vous ne trouverez nulle part sans ambiguïté mais avec lui c'est sans ambiguïté mais quand vous trouvez ça quelque part quand on parle de mon monde vous allez voir que c'est contestuel mais avec lui il n'y a pas de contest parce que ça va au delà du contest je vais te poser une question par rapport à ça tu dis que donc Dieu a envoyé Mohamed pour apprécier à toute l'humanité la même idée qu'il a donné ainsi incontestable à Jésus en le ressuscitant à Jésus tu vois tu me dis que lesquels des prophètes depuis Adam Jésus a été ressuscitant à Jésus parce que Dieu nous dit il a donné ainsi pour dire que avant Jésus il y a eu des résilitudes il y a eu des résilitudes dans ceux qui étaient ressuscitants il n'y a pas de mort il y a eu des droits mais il est mort après non Enoch Enoch lui-même n'a pas connu la mort vous l'avez parti selon la vie mais est-ce qu'il a connu ? qui ça ? il l'a été enlevé ? il l'a été enlevé non Jésus a connu la mort non et puis après il l'a été ressuscité non entre Enoch qui ne connait pas ce qu'on appelle la mort et Jésus qui a goûté selon vous et après qui a ressuscité qui est mieux ? Jésus là tu dois comprendre mais entre Enoch et puis Jésus là qui est sans péché ? d'ailleurs même d'ailleurs même quand Jésus a ressuscité là qui est sans péché ? qui ça ? entre Enoch et Jésus qui a été enlevé et puis Jésus qui est mort là qui est sans péché ? les deux sont sans péché selon la Bible si tu me dis non si tu me dis non je vais te prouver aussi que Jésus est un pécheur selon la Bible en toute modestie oui non 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 pas ça je ne toucherai même pas ça parce que tu me connais je suis comme un Messie on dit d'attends au moins qu'il est rentré là ils sont là mais tu ne fais pas ça donc Jésus est un péchéur oui selon la Bible maintenant pourquoi Dieu l'a ressuscité parce que Dieu Dieu n'a même pas voulu qu'il soit d'abord même un ça va vous dire est-ce que Dieu l'a ressuscité d'être mort est-ce que d'abord il est mort parce que je peux aussi vous démontrer non écoutez moi écoutez moi je peux vous démontrer je peux vous démontrer de la jeunesse juste à l'apothaliste pour que Jésus Christ n'a pas goûté à la mort et puis selon les paroles propres de Christ pardon il n'a pas goûté à la mort dans le récit il goûté fort ah bon là ça c'est un autre parce qu'on a constaté qu'il a été crucifié non tu as constaté tu as constaté mais est-ce qu'il est sain ça que tu le crois je voulais poser une question je dois me permettre une minute je dois me permettre viens de finir la première avec ça viens de finir avec ça écoutez moi bien Jésus Christ quand il a été envoyé sur la terre il devrait être assassiné il devrait le tuer marque chapitre 12 à partir du verset 6 le but c'était quoi le but c'était quoi marque chapitre 12 à partir du verset 6 vous allez comprendre les prophètes de ne pas tuer pourquoi ils ont voulu le tuer tout simplement parce que ceux à qui la vie n'a été donnée étaient des meurtriers ils avaient pour l'habitude de tuer les prophètes alors Jésus venant dans marque 12 il ne devait pas ça y a la reine pourquoi quand vous prenez marque chapitre 12 il a choisi spécialement marque chapitre 12 parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans le verset 6 Jésus est le dernier prophète du prophète dans marque chapitre 12 et Jésus est venu devait être tué non pas par la volonté de Dieu mais par la mécréance de l'homme c'est pourquoi à la fin du verset on dit Dieu viendra et il va se venger on se venge d'une chose de mourir ça c'est la parenthèse Jésus lui-même va changer le cours de ses destins c'est trop long je ne pourrais pas vous donner ça il y a de vous démontrer que Jésus n'est pas mort c'est ta brise ça je vais vous démontrer ça je vais vous stopper avec un seul destin je vais vous donner maintenant je vous donne ça maintenant je ferai aussi vraiment pour vous dire Matthieu chapitre 26 verset 39 ayant fait quelque part en avant Jésus sagitat sur sa place et prière ainsi mais s'il est possible que cette pauvre s'éloigne de moi non pas ce que je veux mais ce que tu veux écoutez bien non pas ce que je veux mais ce que tu veux au même moment nous dans le livre des gens le père m'a toujours exaucé parenthèse donc Jésus prie pour ne pas mourir à même temps il nous dit que sa volonté est la volonté de Dieu Jean chapitre 9 verset 31 l'aveugle qui vient on dit mais c'est comment qui t'a résoudé non c'est qui t'a donné la vie non c'est Jésus et c'est là ah mais c'est pas lui nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs Jésus prie pour ne pas mourir a-t-il été exaucé ou pas pensez à Jean chapitre 9 verset 31 avant de nous répondre est-ce que Jésus a été exaucé ou pas quand il a demandé à Dieu qu'il n'était pas et tout en sachant que la volonté de Dieu a aussi sa volonté avancez mais Jésus a dit il a dit non pas mais je peux m'apprendre tout en sachant mais comme ta volonté la volonté de Dieu c'est-à-dire que Jésus a évolué est-ce que la volonté de Dieu est la volonté de Jésus selon la vie père rappelle-toi de Lazare je sais que tu m'exhaustes toujours je sais que tu m'exhaustes toujours est-ce qu'il va être exaucé alors qu'il sait que lui ne demanderait au père sans que le père ne réalise a-t-il été exaucé oui ou non voilà ma question ne polémiquez pas mon frère tu peux intervenir je réponds c'est la minuscule question en fait est-ce qu'il a été exaucé Jésus a été exaucé s'il a été exaucé est-ce qu'il est mort est-ce qu'il voulait mourir ou bien Jésus n'a pas demandé il a dit que la volonté du père est-ce que la volonté du père est-ce qu'il meurt on va lire c'est qu'il meurt on va lire il meurt pour l'apprécier est-ce que la volonté du père est-ce que Jésus meurt marche chapitre 12 qui est le père de la foi qui est le père de la foi c'est Dieu quoi Dieu le père de la foi bon on va continuer tu n'as pas encore qui est le père de la foi tu es les chrétiens tu es les musulmans tu es les juifs tu as qui donc c'est fini donc on va débattre Abraham est le père de la foi Abraham est le père de la foi et il y a chrétien, musulman, juif il faut qu'on s'assèche pour demander quelle était la foi d'Abraham il faut qu'on passe tout chrétien qui refuse les choses est un chrétien qui a peur de la vérité il a peur qu'on dévoile ce qui ne doit pas être dévoilé le débat entre chrétien et musulman entre chrétien et juif doit avoir lieu ou bien dites-nous qu'Abraham là il n'a pas un fils qui s'appelle Ishmael et puis on ne débat plus mais s'il y a Abraham un enfant qui s'appelle Ishmael et qu'Abraham est le père de la foi monothéiste et qu'il y a le christianisme ou le judaïsme il faut qu'on s'assèche vous allez nous expliquer est-ce qu'Abraham était chrétien est-ce qu'Abraham était juif est-ce qu'Abraham était musulman il faut qu'on parle ne fiez pas les échanges tout n'est pas d'argument allez vous coucher à l'église et adorez par Bénélui laissez-nous montrer la vérité rocha c'est la base de cette culture alors Max chapitre 12 Max chapitre 12 Dieu va envoyer ses serviteurs les vignerons vont les tuer il envoie ses serviteurs les vignerons vont les tuer verset 6 il avait un fils bien aimé il l'envoya vers eux le dernier le dernier quoi le dernier prophète envoyé à ces vignerons là ça veut dire que Jésus-Christ c'est le dernier prophète envoyé aux enfants d'Israël et ça c'est le père fait qui le contient je continue je suis celui dans mon contexte je continue alors il envoya il envoya le dernier etc et il se met les vignerons dit entre eux voici le héritier venez tuons-le et le héritier extrait et il se servit de lui le tuer et le jeter fort de la vie la question fondamentale et intelligente dans ce verset le père a envoyé son fils pour venir mourir ou bien pour venir prendre sa part selon le passé je ne comprends pas ce qu'il faut moi les gars je n'ai pas une question portez-vous bien à la prochaine je n'ai pas une question je n'ai pas une question je n'ai pas une question moi je n'ai pas une question oui Doin c'est un musulman devenu chrétien d'accord il m'a dit ça il a dit je ne sais pas je ne sais pas quoi surat 53 non le mot on va voir il dit il a écrit déjà que celui qui croit en Jésus est au-dessus que celui qui ne croit en Jésus surat 53 et ses 4 seuls nous allons lire rapidement vous allez comprendre aujourd'hui que les gens fichent beaucoup avec le Coran parce qu'on vous interdit d'y avoir accès or il faut entrer dans le Coran entrer dans le Coran on vous l'a donné je commence par le verset cité surat 53 verset 55 rapidement voilà surat 3 ah là là je suis dans 5 4 et 3 ok surat 3 verset 55 voilà jésus ok et rappelle-toi quand Allah dit oh jésus certes je vais mettre fin à ta vie terrestre te lever vers moi te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas voilà le verset n'est-ce pas alors tout simple le Coran se complot dans la lignée de ses versets je descends 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 et voilà où le contexte du verset 75 commence à partir du verset 49 il jésus sera le message aux enfants d'Israël et leur dira en vérité je suis un zavou avec un signe de la part d'Allah pour vous je forme de la glaire comme la figure d'un oiseau puis je souffle et par la permission d'Allah sera le lien d'un oiseau je guéris l'aveugle-né le lépreux je ressuscite la mort par la permission d'Allah et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons voilà bien là un signe pour vous et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélé avant moi je vous relicite une partie de ce qui vous était interdit j'essaie d'apporter un signe de votre Seigneur verset 51 Allah est mon Seigneur et votre Seigneur adorez-le donc Jean 20 chapitre 17 je continue toujours puis quand Jésus ressentit de l'incrédulité de l'épargne qui il s'adressait aux enfants d'Israël et quand il leur a adressé la parole Israël va se scinder en deux vous allez comprendre le livre de Matthieu vous allez comprendre une partie va accepter et une partie va réfléchir alors quand Jésus ressentit l'incrédulité de l'épargne qui sont mes alliés qui sont qui vont me soutenir dans la voie d'Allah les apôtres disent nous sommes les alliés d'Allah nous croyons en Allah ils soient témoignent que nous nous sommes soumis les apôtres Seigneur nous avons cru à ce que tu as fait descendre et suivre le messager Jésus inscrit-nous donc parmi ceux qui témoignent qu'il était un profil de l'épargne envoyé aux enfants d'Israël et il entre guillemets les autres s'est mis à comploter pour le tuer Jésus s'appelait de 8 à partir du verset 40 mais Allah a fait échouer le conflit et c'est Allah qui sait le mieux les marginations rappelle-toi s'adresser à moi oh Jésus certes je vais mettre fin à ta vie puisqu'ils sont très manigancés je vais te débarrasser de leur manigance je vais te lever vers moi maintenant ceux qui ont cru quand il a demandé qui sont mes alliés dans le test et puis les apôtres ont dit nous nous attestons ceux-là sont au-dessus des autres qui se sont mis à manigancer parce qu'ils n'ont pas cru pour vouloir les tuer sont au-dessus d'eux jusqu'au jour maintenant nous musulmans nous nous retrouvons parmi ceux qui sont au-dessus pourquoi ? sur acte 3 verset 84 nous ne faisons aucune différence entre les prophètes nous ne faisons aucune différence entre les livres et les et nous croyons en Allah vous voyez ? donc le verset a été tiré de son sens pour en faire juste un argument pour vous écarter de la lumière c'est tout et c'est sur ça je vais merci 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 merci